C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. Simon est mon demandeur, le frère reprira le 21 et toujours à la course en troisième position. Les deux frères se verront qualifiés, Nathan Prolivera et Emane Oluvera. 406 toujours dans la catégorie des poupilles avec un bon départ à l'intérieur de la piste avec Lucas Domain, le club de Cermaine, tout de suite dans sa route, il s'agit de Tristan et Linger qui est en deuxième position. Les pilotes arrivent dans un deuxième virage, toujours Lucas Noël devant Tristan et Linger, derrière nous retrouvons. Le club 2, Guerre Franche, il me semble, il y a trois pilotes Solanet, et oui, c'est le piloteur de même franche, donc Valentin Haute, il se dégage. Et derrière, les trois pilotes de Solanet, nous avons Oscar, la vie, il y a ce type, Gabin Minot, et l'avantage sera pour une hausse de ce type, une qualité pour ce demi-file. Allez maintenant, puis je l'ai publié, c'est Patien, c'était André, Damal, Sacha, il y a Mathieu Théo, il y a Vraim Maxime, il y a Gousien-Jules, l'égétérance et Camara, Andy, Baptista Noah et Nouveau Clément. Voilà, vous connaissez tout maintenant, le VRA prend la tête des opérations, André, Damal, Sacha, Mesdames, celui des pilotes de l'UE, BCA 3, la Chantin-Garlène avec Gousien-Jules. Troisième position, il y a un fossé de Tancourt avec un match du G.E.T.E. Le pilote de Tancourt, c'est du G.E.T.E. Le 4m8, mais c'est vrai, Maxime Demart, qui a choisi la petite collection qu'on lit dans les finales. Il peut reprendre l'état d'Alsa Charly. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! On est resté dans le sous-catégorie de Piqui et d'une pilote sur la puste, avec un très bon départ du grand phare Manzinelli, après avoir la boule à qualification de Luca Manzinelli chez les Poussins. Nous retrouvons plein d'Alsa Charly qui ne devait pas tenter de les députés. En tout cas, à son quart de finale pour l'instant. Nous le reverrons plus tard. Ensuite, nous avons eu à la deuxième position, Clévis Ettaouache, du club de Bézançon. Maître Maillot, du club de Bézançon, en 3ème position, donc ça devrait être Tom Maillot, qui court vers une qualification devant le pilote de la Paris-Tavelle, Moulin d'Aurore. Et puis, le club de Bézançon, c'est vraiment de la première place. Le club de Bézançon, On va jouer au dernier livre. Sous-titrage ST' 501